Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis chez un déstockeur alimentaire à Marseille. C'est le Day Today, pas loin du marché, non vrai ? Vous allez avoir pour les personnes qui ne connaissent pas le déstockage alimentaire. Là, on a du papier toilette, un paquet de douze à seulement 3 euros, 1,99€ pour 4 rouleaux de sopalin. C'est vraiment pas cher par rapport à la grande distribution, même si c'est premier prix. Ça reste vraiment moins cher par rapport à la grande distribution. Vous allez voir tous les prix où je fais les bonnes affaires. Bien sûr, ce n'est pas l'épicerie anti-gaspillage, même s'il y a quelques produits anti-gaspillage. Donc, date courte. Là, vous voyez, j'ai pas mal de produits en face de moi. J'ai du pain, tortillas. Là, j'ai des yaourts. Des yaourts d'aneth qui viennent d'arriver. C'est pour ça que c'est dans des cartons. Sinon, c'est au frigo, les yaourts. Là, on a des danettes qui vont expirer le 21 janvier. Moi, c'est déjà expiré depuis deux jours, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai des fromages. Bien sûr, c'était les deux à 1 euro. Là, j'ai deux fromages pour 1 euro seulement. 1 euro les deux, comme vous voyez. Fromage 100 grammes, 6 tranches de fromage rouge. C'est vraiment pas cher du tout. C'est comme ça que je fais des bonnes affaires. Et bien sûr, j'achète beaucoup plus des trucs que je peux consommer, même si la date est passée. En même temps, des trucs que je peux mettre au congélateur. Pour ce genre de fromage, ce n'est pas cher du tout. Les 6 tranches à seulement 50 centimes, même si c'est date du jour ou date passée d'un jour. Là, c'est le frigo. Ils sont au frais, donc il n'y a aucun problème. Il y a du cheddar aussi, donc les 6 tranches. Pareil, on fait des sandwiches, on fait des hamburgers avec. C'est vraiment très intéressant. Surtout qu'ici, ils vendent beaucoup de pain de mie à petit prix. Beaucoup de rillettes à petit prix, donc ça vaut le coup. Ça va vous faire vraiment pas mal d'économies. J'ai des saucissons, comme vous voyez là. Des bons paquets, il y a de bœufs et de volailles à 1,50 euros seulement. Je sais qu'en magasin, ça coûte beaucoup plus cher que ça. En plus, c'est de bons paquets, comme vous voyez. C'est familial, c'est pas vraiment petit par rapport au prix proposé. Et bien sûr, la date est encore loin de quelques jours seulement. On peut les consommer en sandwich. On peut faire en hamblète. On peut les manger aussi en salade, en hot dog. Dommage, j'ai pas pris. Franchement, j'ai pas pris. Comme vous avez vu dans mon ancienne vidéo, je dois gérer un budget de 30 euros qui reste. 34 euros à mettre en tirelire. Et les 30 euros, bien sûr, 15 euros. Je mettrai en économie. Et 15 euros, j'ai dépensé dans cette épicerie-là. Donc, pardon, ce déstockage-là alimentaire. 14,50 euros. Ce qui fait la moitié de mon argent qui reste pour le mois de janvier. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, il y en a pas mal. Il y a de la crème fraîche, crème liquide. De la sauce béchamel à des petits prix. Les prix, on ne les voit pas trop comme c'était trop haut pour moi. Je suis de taille moyenne. Donc, c'était un peu trop haut pour moi. Le beurre, parfois, on a 2,50. On a 3,50. On a 1,50. On a 1,50. Parfois, quand la date est arrivée à terme. Donc, parfois, c'est le 2 à 1 euro. Ça dépend. Mais ça reste toujours du déstockage. Un prix baissé. Vraiment, après, très attractif par rapport à la grande distribution. Même si la date est loin. Donc, il y en a pas mal pour tous les goûts. Pour les produits laitiers, il y a des produits de vache, de brubis, de chèvre. Comme il y a des produits végan également. Donc, il y a la place pour tout le monde dans ce genre de magasin. Là, on a la levure fraîche. On a des fromages. Du roquefort. Les prix diffèrent bien sûr entre 2,99. 1,50. 1,99. Ça dépend des marques. Comme vous voyez, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Côté qualité photo. Mais il manque un petit peu de lumière à l'intérieur. Et bien sûr, il y a un monde fou dans ce genre de magasin. Selon l'heure à laquelle vous fréquentez. Moi, j'ai été après la sortie d'école. Là, je tombe sur une très bonne affaire qui m'a poussé à dépenser mon argent. Je dis bien. C'était pas les saucissons. Mais c'était ça. C'était les Wins. 1 kg pour 5 euros seulement. Sachant qu'en magasin, ça coûte au moins 10, 12 euros facilement dans les boucheries. Du coup, j'ai pris directement. Il ne restait que de boîte. J'ai pris 2 kg et j'ai mis en sachet de congélation. Ça me fera au moins 4 bons repas avec du riz, des pâtes ou peu importe. Ça sera vraiment très intéressant. Pour ce qui est des pâtes, tout type de pâtes. 1 euro les deux. Donc, 50 centimes. Même si c'est une grande marque. Mais la date est courte. Pour les fromages. Les camemberts, caprices, dédures et tout. L'ovale, le crémeux. Des fromages à tartiner et tout. C'est pareil entre 1 euro et 1 euro les deux. Il faut toujours faire attention au prix. Parce que parfois, on met 1 euro par exemple pour 2 euros. Mais on écrit en plus petit les 2, les 3, les 5. Là, on a des paniers au plein 1,99. On en a pour 1 euro. Il n'y a vraiment pas un mal de produits. Vous voyez de vos propres yeux. A chaque fois. Là, c'est 80 centimes des Danone. Là, 1,99. 12 plus 6 offerts. Les 18 petits Gervais. Là, j'ai pris. Là, j'ai craqué. Je me suis dit. En plus, ça expire au mois de février. Les 12 quand même. 12. Pour 1,99. Ça expire le 3 février. Ah non. Un petit défaut d'emballage sur le côté. Pas plus que ça. Ah, je me suis dit. 1,99. Ça vaut le coup. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine. Pour les courses de mois de janvier. Pour acheter ce produit pour mes enfants. Surtout qu'ils sont enrhumés en ce moment. Donc, ça sera un petit plaisir. Là, les deux paniers de Youplay sont pour son vegan. Pour 1,99. Donc, 75 centimes. Les 4 yaourdes. Ce n'est pas cher du tout. En plus, c'est une grande marque. Là, les 3 tomates concentrées. Les 3 tubes. Les grands tubes. Pour 1 euro seulement. La date est courte également. C'est par rapport à ça que c'est parti. À ce prix-là. Alors, c'est le 15 février 2023. On en a encore. Mais 3 pour 1 euro. Vraiment. Ça vaut vraiment le coup. Là, des grands pots de mayonnaise sur la darwata. 1,50 euros. Pour la sauce barbecue. C'est les 2 à 1 euro. Ça provient du Maroc. Cette marque Aisha. Mais c'est une très bonne marque. Moi, je n'ai jamais essayé. Franchement, la sauce barbecue. Je suis restée à mayonnaise, ketchup, paris. Ça me va. Là, on a de la sauce tomate au basilic. Et à l'huile d'olive. Je l'ai déjà acheté lors de mon arrivée à Marseille. C'est une très grande marque. En plus, ça ne va pas expérir avant un an. C'est vraiment une très grande marque. Les 2 à 1,50. Ça vaut vraiment le coup. Pour ce qui est de mes courses, c'était à 14,50 euros. 50,50 centimes pour la boisson à 1 litre d'Oasis. Un petit plaisir pour les enfants. Les 6 paquets de fromage. Donc, 50 centimes pièce. Ce qui me fait 3 euros. 2 euros pour les yaourts. Et 10 euros pour les 2 grosses barquettes. Les 2 kilos de Wins. Vraiment, il y avait des petits pilons. Des ailes de poulet. C'est vraiment très intéressant. Direction congélateur. Pour tout le poulet que j'ai acheté. Même si c'est date courte. Il reste un jour. Je mets en congélateur. Il n'y a aucun problème. Même si on achète un truc du boucher. On peut le mettre au congélateur. Qu'est-ce qui m'empêche. A mettre un produit. Pour lequel il reste seulement. Et le jour c'est pareil. La moitié du fromage. Lui au frigo. Le roast au congélateur. Bien sûr. Pour les yaourts et le jus. C'est le petit plaisir de mes petits enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos expériences. Et vos bons plans. Et à donner cette vidéo. Si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada